Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Elilibeauté. Alors non, je ne vous ai pas oublié. Ma vie ces derniers temps, ça a été vraiment... voilà, c'est passé en troisième vitesse. Je viens tout juste de débuter mon congé de maternité, alors j'ai un petit mois devant moi à la maison. En fait, je dis un mois, on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. Mais voilà, somme toute, j'ai du temps à la maison et puis ça a vraiment été un gros blitz au boulot. Ça a été des grosses dernières semaines, beaucoup de travail de soir, de fin de semaine. Donc je n'avais vraiment pas le temps et je devais finaliser tous mes dossiers. Bref, le travail a pris beaucoup, beaucoup d'espace dans ma vie dernièrement et je me suis dit, bon, je vais aller refaire du contenu un peu plus tard quand je serai à la maison quand j'aurai le temps. Alors là, je commence tout juste à prendre le temps de prendre mon temps. Alors voilà, je vais être un petit peu en retard dans les vidéos, là, vous allez vous en rendre compte, là, mais je trouvais ça quand même très important de vous faire un petit suivi. Alors ici, on a les produits terminés du mois d'août à leur dernier mois officiel de l'été. Voilà, le mois d'août qui marque vraiment la grosse période, très, très achalandée, plutôt chaude, beaucoup, beaucoup d'activités, mais quand le mois d'août se termine, on tombe vraiment en mode automnale. Alors voilà, on a terminé tous ces produits-là pendant le mois d'août. Vraiment, ça a été un gros mois pour les produits, franchement. J'étais sur la fin de beaucoup de choses, donc ça risque d'être quand même une bonne vidéo. Alors on attache ce truc et je commence. Premier produit terminé. Alors c'est un shampoing, c'est drôle parce que ce shampoing-là, je l'avais vu quand j'étais allée aux États-Unis en février passé et ça avait l'air super intéressant. Puis là, en fait, l'embout était brisé, c'était cassé. Puis là, je me disais, est-ce que t'as vraiment envie de faire le voyage avec ça dans ta voiture? Tu sais pas comment ça va aller, tout ça. Il était en rabais. Et je me suis dit, bon, tant pis, laisse-le là, là. C'est pas grave, tu vas sûrement retomber dessus à un moment donné. Et comme de fait, je suis tombée sur ce shampoing-là, Winners de ma ville. Alors c'est de la compagnie Luzeta. C'est un shampoing, euh, euh, euh. Alors pour affiner finalement toutes les frisottis dans les cheveux et ajouter du glowy. Alors c'est le Glossy Pearl Shampoo. Je vous montre ça juste ici. Gros format quand même, là, c'est du 1 litre. Alors moi, j'aime bien, je sais pas si vous avez remarqué, euh, mais généralement, quand je vous présente des produits pour les cheveux, j'aime bien y aller avec des gros produits parce que tant qu'à investir un certain prix, on embarque ça, on y va dans le gros format et on est certain de pas en manquer. Alors c'est le cas pour ça ici. Et c'était pas tellement cher, là, j'ai plus le prix, mais je pense que c'était comme 14,99, quelque chose comme ça. Donc c'est assez avantageux au niveau du prix et ça sentait super bon. Donc j'ai vraiment eu du plaisir à utiliser ce produit-là. Donc L'Outseta, c'est pas la première fois que j'utilise des produits de cette gamme-là, de cette compagnie-là. Mais vraiment un bon petit shampoing, pas trop cher, donc ça vaut la peine. Et c'est terminé. Tant qu'à y aller dans les gros produits, on continue avec ce gel douche ici, toujours de la compagnie L'Outseta. Celui-là, par contre, je l'avais pris aux États-Unis en rabais à 5$. Donc vraiment un bon bargain pour un litre de produit. Donc c'est énorme. Et je vous dirais que sur la fin, j'avais hâte de le terminer parce que, je sais pas si vous êtes comme ça, mais au bout d'un moment, on a hâte de passer à autre chose, surtout quand on a un armoire plein et que la douche déborde de produit. Alors on aime bien passer à autre chose. Et c'est ça. Donc ça, on parle d'un litre et au bout d'un moment, voilà, j'avais hâte de passer à autre chose. Alors ici, c'est le Cherry Blossom Body Wash, donc le gel douche. Toujours de la compagnie L'Outseta. Ça sentait très très bon. Quelque chose d'assez frais, assez floral, mais pas trop fort. Je vous dirais qu'il sentait pas nécessairement sur la peau après, ou en tout cas pas longtemps, mais pour l'utilisation immédiate, ça sentait très très bon. Alors on est encore dans une gamme qui est raisonnable pour le prix. Une bonne gamme, ça fait bien son travail. Rien à dire. Autre produit terminé. Alors celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai envers moi et malheureusement, il est expiré. Je l'ai quand même utilisé jusqu'à la fin parce qu'en fait, ce qu'on m'a expliqué... Je vous raconte ce que c'est en premier. Alors c'est un écran solaire teint universel. Donc c'est un écran solaire, voilà. On se met ça dans le visage et il y a un petit teint à l'intérieur. Donc c'est le solaire peau parfaite de chez Yves Rocher. Il y avait une protection de 30 SPF. Donc je vous montre ça juste ici. Ça, je vous l'avais déjà présenté dans le passé parce que je l'avais rentré dans une vidéo un peu comme bébé crème ou en tout cas dans ces eaux-là, même si c'est pas une bébé crème parce que oui, c'est un écran solaire qui est teinté mais la teinte, elle est quand même assez apparente. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut presque l'utiliser comme bébé crème. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas aussi consistant qu'un fond de teint. Mais il y avait quand même assez une bonne teinte pour dire que ça nous faisait une base, un fond. Alors je trouvais ça très intéressant et bon, il est expiré mais la raison pour laquelle je l'ai quand même utilisé, c'est pas pour le SPF, c'est vraiment pour le teint. Alors moi en pharmacie, on m'avait expliqué que les produits solaires surtout, ou en tout cas les produits qui contiennent des agents de protection solaire, quand on parle d'expiration, c'est surtout par rapport à la protection que ça apporte et non pas le produit en soi qui est expiré. Alors je sais pas si vous voyez un peu la nuance. Pour ce produit-ci, voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc il est expiré depuis l'an passé mais j'ai quand même pris la décision d'utiliser. Ma peau n'a pas mal réagi, donc tout s'est bien passé. Le produit n'avait pas changé d'odeur ni rien. Alors j'ai senti que c'était vraiment safe de l'utiliser comme fond. Voilà, donc ça a été un produit assez agréable pis comme je vous dis, la teinte, elle est là. Tu sais, même si c'est une teinte légère, elle est là. Donc ça nous fait une belle petite base pis c'est assez léger comme écran solaire, ça s'applique bien et ça fait un bon fini. Donc voilà, c'est terminé. Autre produit que je vous présente, alors j'ai reçu ça dans une Boxycharm, il me semble, très probablement en fait. C'est un, pas un trio, mais en tout cas trois ensembles de iPads. Donc des petits, des petits pads finalement qu'on se met en dessous des yeux pour venir hydrater, enlever les puffs et tout le truc de la compagnie Avant. Donc je vous montre ça ici, c'est de Avant Skincare. Alors comme je vous ai dit, il y avait trois ensembles de deux pads. Et déjà notre histoire a mal commencé parce que déjà le premier ensemble, ça ne collait pas du tout. Alors je me suis dit, mais quelle cochonnerie, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors j'ai laissé ça dans mon armoire et ça a pris un certain temps que je me dise, ok, on réessaye. Et curieusement, les deux autres ensembles, ça a bien fonctionné. Donc ça a bien collé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Somme tout très, très intéressant comme produit, c'est-à-dire qu'on va chercher du collagène, il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur et c'est hydratant. Donc j'ai bien aimé utiliser ce produit-là quand ça a fonctionné. C'est assez rafraîchissant aussi comme petit pad. On le sent dès qu'on applique les petits pads, on le sent déjà l'effet rafraîchissant, l'effet hydratant. Et bon, si vous voulez, après on peut toujours tapoter, c'est pas obligatoire, mais ça aide vraiment à faire pénétrer le produit. Alors c'est ce que je faisais. Voilà quoi dire d'autre. Bon petit produit, j'aime bien recevoir des petits ensembles comme ça. C'est de plus en plus rare avec BoxyCharm, je vous dirais. L'avantage, c'est que maintenant on peut choisir nos produits, mais ils proposent moins d'ensemble de pinceaux, d'ensemble de masques. C'est un peu moins fréquent. C'est un peu dommage parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de me procurer moi-même. C'est pas que je peux pas, c'est juste que j'ai pas ce réflexe-là. Et pourtant, j'aime bien utiliser ces produits-là. Donc voilà, peut-être que ça va être un réflexe à développer chez moi. Mais quoi qu'il en soit, c'est terminé. J'ai bien aimé utiliser ça. Donc voilà, c'est terminé. Autre produit terminé, alors ça, ça fait des lustres et des lustres que je l'avais. Sauf si j'avais bien hâte de le terminer. Alors c'est le Vacuum Cleaner Pore No More de chez Dr. Brent. C'est un masque purifiant pour les pores, vous aurez deviné. Donc je vous montre ça juste ici. C'est un masque qui était quand même bien à utiliser. Un masque est assez léger. Vous aviez des petites billes à l'intérieur et lorsque vous appliquez le masque, les petites billes qui se défaisaient sur votre visage et ça faisait tout de suite un effet de fraîcheur. Donc quand ça séchait, ça faisait juste une petite couche, on dirait presque argileuse. Et ça partait très très bien avec une débarbouillette ou juste comme ça. Il n'y a pas de soucis. Le point plus négatif, c'est que ça sentait très très fort. Alors c'est pas rare que mon conjoint me disait « Oh! Ça sent fort! » Tu sais! Même au moment du dodo, même si je complétais avec ma routine de soins, ça sentait très fort. Et ça sentait un moment. Donc il y a ça que j'ai trouvé assez désagréable par rapport à ce produit-là. Mais sinon, pour ce qui est de l'application et de l'effet sur la peau, après c'était très agréable. J'ai rien à dire là-dessus. C'est vraiment l'odeur. Donc là, je peux pas vous dire si tous les masques, tous ces masques-là sentent la même chose. Il est pas expiré. Donc je sais pas, honnêtement, je sais pas pourquoi ça sentait si fort que ça. Mais pourtant, c'était pas dur sur la peau. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça m'a juste motivée quand même à l'utiliser plus fréquemment pour arriver à la fin. J'aimais quand même l'utilisation. C'est vraiment juste l'odeur. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que Dr. Brent, c'est une bonne compagnie. Ça fait des bons résultats. Généralement, les gens sont satisfaits. Je suis pas insatisfaite de la marque, mais c'est vraiment ce produit-là. Je vais réfléchir à deux fois avant de peut-être me ré-enligner vers ça si jamais ça la donne. Quoi qu'il en soit, c'est terminé. Autre produit terminé, alors ce sont des petits feuillets d'absorbant qui absorbent le sébum. Donc ça, c'est super pratique à traîner partout. Donc dans mon cas, moi je les laissais dans mon tiroir au bureau parce que le matin, généralement, quand on part, on est correct. Mais c'est un peu plus tard dans la journée qu'on doit faire des petits touch-up. Alors j'aimais bien avoir ça dans mon bureau. Hop, hop, on fait ça. C'est assez rapide. Si vous connaissez pas ça, c'est vraiment un must à avoir avec vous. Alors c'est vraiment génial. Tout ce qu'on a à faire, c'est prendre une petite feuille. C'est assez mince. Puis on fait juste appliquer doucement sur principalement la zone en T, qui est beaucoup plus huileuse. Et puis vous allez voir le petit papier tout de suite. On le voit vraiment que c'est venu absorber l'huile. Et sur votre visage, à l'occurrence, c'est matifié. Donc c'est génial, vraiment. Alors ça, je m'étais procuré ça sur Amazon, il me semble. Et j'avais comme reçu 5 paquets pour 15$, je pense. Et ici, on parle de 100 petites feuilles par paquet. Donc c'est assez avantageux parce qu'on n'en utilise pas 10 dans la journée. On en prend peut-être 2 ou 3. Et puis ça, on étire ça. En tout cas, j'ai mis quand même quelques mois à terminer ce produit-là. Donc vraiment génial. Je vous recommande. Autre produit terminé, alors c'est un toner de chez Biro. Je sais jamais comment le... Je sais jamais comment le dire. Je pense que c'est ça, Biro. Alors je vous montre ça juste ici. Oups, on ne voit pas très très bien. Alors, produit que je m'étais procuré dans le Shop-Up. Shop-Up, Shop-Up. En tout cas, de chez BoxyCharm. Vous savez, à un moment donné, ils proposent des produits et ce qu'ils ont en trop. Ils font une espèce de petit magasin de produits vraiment moins cher. Alors c'est là-dessus que je m'étais procuré ça. Je pense que j'avais payé comme 8 ou 12$ américains, mais c'est vraiment pas cher pour du Biro. Alors c'était le Bitter Green Essence Toner. Je ne suis pas une grande habituée des tourneurs. Je vous dirais que je n'ai pas encore vraiment appris comment m'en servir, on dirait. Je n'ai pas encore ce réflexe-là. J'ai mis un moment à l'utiliser. Donc généralement, ce que je faisais, c'est que je me lavais le visage et puis après ça, je venais appliquer un tourneur avant de poursuivre ma routine. Alors dites-moi, corrigez-moi si jamais je ne suis pas dans le bon ordre, mais c'est comme ça que je l'utilisais. C'était un tourneur qui était assez dense, donc limite un... limite un gel, mais c'était super agréable à utiliser. Vraiment un effet rafraîchissant instantané. Ça sentait super bon. Donc soit que je le mettais dans mes mains ou sur un petit coton. Je vous dirais que dans les mains, c'était plus avantageux parce que dans un coton, le coton absorbait la grande majorité du produit, donc j'en mettais plus. J'y le filet sur le moment. Mais voilà, superbe produit, bon format aussi. Et ça en demandait pas tant que ça, parce que oui, c'était un peu un effet gel, mais assez liquide. Donc voilà, au bout d'un moment, le visage est bien saturé. Alors ça a fait un bon petit moment. J'ai bien aimé utiliser ce produit-là. Pas déçu. C'est la deuxième fois ou la troisième fois que j'utilise des produits de chez Biro. Donc vraiment très, très satisfaite. Avant-dernier produit que je vous présente. Alors c'est un petit sérum de chez Skin Chemist. C'est le collagène 5% Pure. Je sais pas trop où on dirait. Je pense que c'est le Pure. Puis en fait, il y a 5% de collagène à l'intérieur. Donc je vous montre ça juste ici. Hop. C'était un sérum biphase. Alors il fallait venir, voilà, agiter le contenu. Maintenant, le produit avant de venir appliquer sur le visage. Donc c'était la bonne façon de fonctionner. Très, très liquide et un peu collant à la fin aussi. Ça, c'est le petit point un peu plus négatif. Ça, j'avais reçu ça dans une Boxycharm. Alors les sérums, même chose là, j'en utilise parce que je les reçois dans les Boxycharm. Mais je suis un peu encore à l'étape de découverte et d'appropriation. En tout cas, je suis encore un peu à l'étape de j'en applique parce que j'en reçois. Mais je suis pas encore certaine de quels sont les avantages, pas les avantages, mais quelle est la bonne façon d'utiliser ces produits-là. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans la tonne de sérum que j'ai utilisé, généralement, je vois vraiment l'effet apaisant et hydratant avant d'appliquer le reste de ma routine, ma crème, etc. Alors ce sérum-là, à l'occurrence, comme je vous l'ai dit, un peu plus collant. Donc tellement qu'il fallait que je vienne tout de suite laver mes mains après parce que c'était pas agréable de juste rester avec cette sensation-là sur les doigts. Alors voilà, voilà pour ça. Est-ce que je suis impressionnée? Non. Skin Chemist, je connaissais pas. Alors curieuse de voir s'ils offrent d'autres types de produits. Je suis pas allée voir non plus. Bref, il était là, je l'ai utilisé, c'est terminé, mais pas impressionnée du tout. Dernier produit que je vous présente, alors il s'agit d'un gel douche de chez Body Shop de Body Shop. Alors c'est le Satsuma. Vraiment, ça sentait très très bon. Alors ce produit-là, je l'ai pris un peu sur un coup de tête en magasinant sur Amazon. Donc j'ai fait et hop, go! On l'ajoute au panier. Body Shop, je connais ça fait quelques années, en fait plusieurs années. Jamais déçue. Et les gels douche, je sais pas ce que j'ai avec les gels douche, mais j'aime en avoir. Puis comme ces temps-ci, j'ai eu une petite crise de gels douche. J'aime encore plus en avoir. Bon, donc c'est un peu curieux. Voilà, j'étais vraiment dans une phase où je voulais découvrir un nouveau produit. C'était vraiment spontané. Donc hop, je l'ai ajouté comme ça. C'était le, 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 le. Ben ça tout de suite, comme je vous ai dit, mais il y a pas de, il y a pas les, il y a pas les, les, les fragrances, le Zesty and Refreshing. Donc bon, je peux vous dire que oui, c'était à base d'agrumes, mais on dit pas nécessairement lesquelles, mais ça sentait vraiment très très bon. L'espèce de boost que vous avez en appliquant des produits à base d'agrumes là, sous la douche, ça sentait juste trop trop bon. Et sur la peau, ça sentait également un petit moment après. Donc c'est vraiment ce que je recherche dans un gel douche. C'est agréable quand même de sortir de la douche puis de faire, ouh, t'sais, elle fait le fresh. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé avec ce produit-là. Mais maintenant, c'est terminé. Alors voilà, c'est tout pour les produits terminés du mois d'août. Je suis désolée, je sais que ça a été une grosse vidéo quand même. Mais voilà, j'avais beaucoup de choses à vous présenter. Comme je vous l'ai dit au départ, le mois d'août, ça a été un produit assez fructueux en termes de produits terminés. Et encore une fois, je suis contente parce que j'ai terminé beaucoup de choses. En fait, quelques petits trucs que je traînais depuis un moment. Donc toujours très, très satisfaites. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé des produits. Alors faites-moi un j'aime, partagez ma vidéo. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!